A la une du point, cette semaine, on y voit Mila, 17 ans, l'adolescente la plus menacée de France, cette jeune lycéenne qui il y a un an s'en est prise à l'islam en termes crus et qui depuis a reçu plus de 50 000 menaces de mort. Elle suit des cours par correspondance, vit bunkerisée, comme les journalistes de Charlie Hebdo. Ça fait un an que j'ai perdu ma vie, confie-t-elle tout en revendiquant toujours et encore son droit au blasphème. Bonsoir Hassan Chalgoumi. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes imam de Drancy, cofondateur de la Conférence nationale des imams et vous publiez au Cherche-Midi les combats d'un imam de la République. Vous vous êtes toujours distingué par vos positions qui ne vous ont pas toujours fait que des amis et aujourd'hui vous dites « Je suis Mila ». Tout à fait. Merci. Vous savez, je pense que depuis 15 ans, c'est mon combat, j'essaie de le montrer, que l'islam des Lumières, il est compatible avec la République. Et les valeurs de la République, ils sont là pour nous, pour nous donner autant de liberté, de croire, de ne pas croire, de donner la place à chacun. Mais malheureusement, il reste cette minorité d'extrémismes qui ont déformé les messages de l'islam, comme le judaïsme, le chrétianisme, à des fins politiques, à des fins de haine, que le monde musulman, 80% du monde musulman, qui paye, qui paye malheureusement la facture lourde. Vous aussi, vous êtes la cible de cet extrémisme, de cette haine-là. Vous êtes vous-même un homme traqué, protégé par la police. Vous avez dû envoyer votre famille à l'étranger. Vous ne pouvez plus dormir plus de trois jours au même endroit. Est-ce que vous vivez dans la peur ? La scène Chalgoumi ? Je suis croyant. Oui, bien sûr. Il y a une crainte, la prévence. Mais aussi, j'ai défendu la liberté. J'ai défendu ma religion, mon amour pour ma religion. J'ai défendu ici l'amour de la République. Qu'est-ce qu'elle a donné à mes enfants, à tout le monde ? Qu'est-ce qu'elle a donné aux musulmans, à 2400 lieux de prière ? Quand j'entends des extrémistes qui salient l'islam, je trouve que c'est indigne que chacun peut rester silencieux. Bien sûr, je paye un prix très lourd, menace permanente. Je n'ai plus de quotidien. Il n'y a pas une vie normale. Je n'ai pas. Normalement, c'est rare, c'est la première fois que je parle de ma vie privée un peu. J'exprime. Après dix ans, après autant de sacrifices, je rends hommage à ma femme et mes enfants, qui ont payé le prix énorme. La haine, qu'elle existe. Pourquoi cette haine ? Cette haine, parce que je dérange les islamistes. Je défends le mieux vivre ensemble. Je tente la main à une communauté. Malheureusement, il y a des tensions entre la communauté juive et la communauté musulmane. Il y a aussi ces islamistes d'odorants, surtout dans leur discours victimaire. Le 19 octobre dernier, vous vous êtes rendu à Conflans-Saint-Honorin, aux côtés de Marek Alter, pour rendre hommage à Samuel Paty. Une initiative qui vous a valu un tsunami de haine ? Oui, c'est triste. Malheureusement, notre message était un message de paix. C'est un message, c'est un martyr de la liberté. Je l'ai dit, même en 2015, aux journalistes de Charlie, qu'ils étaient assassinés. On peut être en désaccord, mais on n'a pas le droit de la haine. On n'a pas le droit, l'art par l'art, le dessin par le dessin, pas par le sang. Ce n'est pas le message de mon prophète de l'islam, leur message de Satan. Et aussi, tellement le message qui dérange les islamistes, Al-Qaïda, ils ont lancé une fatwa. Ils ont dit, il faut que Chalgomi rejoint le martyr Samuel Paty. Oui, c'était une fatwa, ils l'ont lancée directement après ma présence. Ça veut dire, nos paroles, nos gestes, nos actions, elles dérangent les fanatiques, même soi-disant sans puissance. Hier, les députés ont approuvé des mesures renforcées pour ramener dans le rang ou dissoudre les associations accusées de chercher à saper les principes républicains dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme. Ce projet de loi, vous l'approuvez ? Tout à fait. Vous savez, c'est une avancée formidable. C'est une avancée formidable vers l'islam des lumières. Je trouve que le gouvernement, avec ça, il montre qu'il veut incarner les générations de musulmans dans la société française. Et aussi, qu'est-ce que demandent les musulmans ? Qu'est-ce que me demandent, tout à l'heure, juste une femme qui est venue dans ma mosquée ? Protégez-nous. Ils veulent protéger leurs enfants. Ils ne veulent pas qu'ils terminent des assassins et des criminels. Ils veulent que la République, c'est son devoir de protéger les musulmans contre cette minorité. Parce que la masse, elle veut vivre leur foi, leur religion, leur pratique, dans une atmosphère aussi de vivre ensemble, sans confrontation, sans haine. La députée La République En Marche, Aurore Berger, proposait dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le séparatisme d'interdire le voile pour les petites filles. Proposition qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la majorité, qui ne voulait pas relancer l'éternel débat sur le voile. On peut aujourd'hui être favorable à l'idée qu'une petite fille de 2 ans ou de 3 ans soit couverte d'un hijab. Qui peut être favorable ? Vous savez, malheureusement, pas tout le monde. Pas tout le monde est d'accord justement avec ce qu'on est en train de dire. Moi, je ne voudrais pas que le débat reste sur cet amendement qui d'ailleurs, du coup, ne figurera pas au débat au banc. Donc j'aimerais qu'on parle aussi des autres amendements proposés par des rapporteurs. Voilà, son amendement a donc été rejeté. Vous le regrettez ? Il aurait fallu en discuter ? Vous savez, c'est indigne. C'est indigne qu'une petite fille. Ils ont kidnappé sa jeunesse, son enfance. Ils n'existent même pas dans le texte. Ce sont des ignorants. Oui, ce que vous dites d'ailleurs. Pour mettre le voile ou voiler les cheveux d'une petite fille, la pauvre. Je trouve que ça, c'est l'extrême. Et ça, c'est le devoir aussi de la société politique. Je le rends hommage. C'est une femme courageuse, qu'elle prend des décisions. Il faut aller vers l'avant. Il faut que... Vous savez, il y a certaines écoles dans le département, quel qu'il soit 93 ou d'autres. Heureusement, le préfet et le reste des élus. Ils font attention. Il y a ce phénomène. D'obliger cette petite fille de 4 ans à 16 ans de porter le voile, de cacher leurs cheveux, soi-disant, au nom de pideurs, au nom d'une idéologie. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte parce qu'on est en train de reculer au nom d'un communautarisme, au nom d'une idéologie de haine, de l'islamisme, qui n'a rien à voir à l'islam des lumières. Patrick ? Avez-vous l'impression, Hassan Salgoumi, de parler aux musulmans de France ? On vous présente souvent comme une figure contestée et d'une certaine façon coupée des réalités du terrain, de la jeunesse musulmane qui cherche sa voie aussi à travers de multiples porte-voix et organisations. On va reparler dans un instant du CFCM. Mais vous, votre place et votre rôle dans ce débat public ? Je suis une voix parmi les autres voix. Je suis une voix courageuse. Je l'ai payée très cher en 2010, ça a commencé. J'étais le seul presque de soutenir la loi par rapport à la voile intégrale. Parce que la voile intégrale n'a rien à voir à l'islam. Il n'a rien à voir. Je pense à libérer deux. Je rends hommage au père de la nation, à Bourguiba. Il y a deux choses, l'éducation et les femmes. Si on emprunte les femmes, si on limite les femmes, si on, malheureusement, les met dans les sectes, regardez les conséquences de ces générations, ces enfants. On y a 2000 personnes qui sont parties en Syrie et en Irak. En même temps, de m'empêcher de parler, ça c'est une honte. De me menacer, de me critiquer, j'accepte les critiques. Vous allez sur ma page, vous trouvez, je laisse tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un commentaire, il y a 600 commentaire. Je laisse, venez. Mais en même temps, avec cette haine, qu'un pauvre martyr, je le dis, je le répète, professeur Samuel Paty, juste pour une simple photo, il était décapité à Paris. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte pour toute la humanité. En même temps que le CFCM, c'est une voie aussi, je le rends hommage, j'espère qu'ils vont aller vers l'avant de limiter entre deux choses, l'ingérence étrangère et l'islamisme. Parce qu'on a vu la prêve. Ils ont refusé de signer la charte, que c'est une chance, chance. Pourquoi ils appellent à l'égalité entre les hommes et les femmes ? C'est trois organisations du CFCM qui refusent de signer cette charte et le reste du CFCM, dont son président... Il y en a quatre ou cinq fédérations qu'ils ont signées. Mais 70% de mosquées ne sont pas dans le CFCM. Je soutiens le CFCM, qu'ils font leur travail, chacun de nous. 70% des mosquées ? 70% des mosquées, ils ne sont pas dans le CFCM. Ils n'ont pas voté pour le CFCM. Je pense que cette charte, elle est pour tous les imams. Pour tous les imams. On est 2000. Il faut que les 2000 signent. Toutes les responsables religieux, les recteurs de mosquées, les responsables associatifs, qui s'engagent, qui montrent réellement, qui veulent l'intégration. Vous savez, cette charte, pour moi, c'est une chance. 2009, j'ai parlé de ça dans mon livre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je soutenais l'héritage par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes. Stopper l'ingérence étrangère. Aussi, la liberté de croire ou de ne pas croire, de forcer quelqu'un de changer sa religion ou de garder sa religion, tout ça dans le bon sens vers un islam de lumière que je le souhaite. L'influence, pour parler des trois fédérations du CFCM qui n'ont pas signé, l'influence turque et particulièrement, évidemment, l'influence d'Erdogan sur les imams et sur une partie de l'islam de France, c'est une réalité ? Tout à fait, tout à fait, c'est triste. Moi, je le dis, je le répète, je ne fais pas la politique. Mais un homme qui salit ma religion, je défends ma religion. L'homme numéro un, l'émis de l'islam, c'est Erdogan. Il a sali l'islam. Il a montré toute sa haine contre la France, contre notre président, contre nos valeurs. Vous savez, cette France, souvent, je passe dans les médias arabes, on est 2400 lieux de prière. C'est une terre d'accueil, terre des valeurs, terre de droits de l'homme. C'est la terre du siècle de l'émière. C'est la vision de ce peuple qui mérite le prix de Nobel, pour moi. Tout pour son courage, pour tout son combat, elle est en train de bouger les lignes dans le monde entier. Erdogan, il finance l'islamisme. Erdogan, il menace le monde. Et ces organisations, des Mélégoruches ou d'autres, sont soutenues par Erdogan. Il y en a aussi qui sont soutenues par les frères musulmans et les islamistes. Et il y a 150 à 200 imams en France qui sont directement payés par la Turquie. Financés. Qui sont financés par la Turquie. Christophe Barbier. C'est là où le chantier de la loi sur les principes républicains est intéressant. Parce qu'il offre à la religion musulmane l'occasion de se construire en se débarrassant des influences étrangères et des financements étrangers. Par le passage de l'association loi 1901-1905, récupérer des avantages fiscaux. Un article très important, mais qui ne fait pas débat, sur la possibilité d'avoir des immeubles de rapports pour gagner un peu d'argent. C'est une évolution sensible. Donc il y a beaucoup de bons outils pour continuer ce qui est fait avec la charte et offrir une deuxième vie au CFCM. Le CFCM, c'est ce qu'a pensé Jean-Pierre Chevènement, ce qu'a installé un peu Nicolas Sarkozy. On voit bien que c'est arrivé au bout d'une certaine forme d'aventure. Et qu'il va falloir derrière, avec l'école des imams, avec la formation des imams, avec cette charte, passer à un nouvel âge. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que la tragédie fondatrice de Samuel Paty, qu'une certaine forme de rassemblement politique, permet maintenant d'ouvrir un chantier qui soit assez constructif. Je ne crois pas qu'il soit trop tard. Et qu'en effet, les jeunes attirés par d'autres porte-voix, je pense qu'ils pourront venir dans cette construction de leur religion. Je pense aussi que les autres Français, ceux qui ne sont pas musulmans, ont compris la réalité, l'importance de cette communauté de Français musulmans, de musulmans en France. Et ça, ça peut être l'occasion de refaire bien commun et de refaire nation. La présidentielle de 2022. Quels seront les discours ? Quelles seront les propositions ? Le chantier ouvert aujourd'hui va durer 10 ans, beaucoup plus que le quinquennat suivant. Attendons les principaux présidentiables sur ce chantier-là. Vous parlez également dans votre livre de l'importance de la formation des imams et de l'urgence de fermer les sites internet, les lieux où se prêche la haine. Vous dites qu'il faut absolument lutter contre l'imam Google, qui est l'un des principaux ennemis de l'islam modéré. Google, je pense que Google m'en veut un peu, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Parce que, vous savez, c'est très important. On a presque 46.008 par jour, 2.006 sites francophones qui existent. Cette jeunesse, la majorité des gens qui sont partis en Syrie et en Irak, pas par vie à des mosquées, mais sont partis par des sites internaires et des bichers de haine. Et puis, on a presque 4.008 par jour, 1.008 par jour, 1.008 par jour, 1.008 par jour, 1.008 par jour.